Les signes de feu ont par définition des tempéraments chauds. Leurs personnalités peuvent parfois même être explosives. Pourtant, le bélier, le lion et le sagittaire sont loin d'être semblables en tous points. Lorsqu'il s'agit d'amour, ces derniers communiquent et réagissent à leur manière. Il est de même lorsque ces trois signes font face à une rupture qu'elles soient souhaitées ou non. Le bélier, 21 mars, 20 avril très romantique et affectueux lorsqu'il est en couple. Le bélier a pourtant tendance à tourner la page aussi vite qu'il est tombé amoureux. Se lamenter ? Très peu pour lui, ce signe de feu préfère avancer la tête baissée quitte à refouler ses émotions et la peine éventuelle qu'il peut ressentir. Le lion, 24 juillet, 23 août par orgueil, le lion ne montre pas non plus ses faiblesses. Ainsi, le natif ne s'enferme pas dans une bulle de tristesse, bien au contraire, ce dernier préfère largement s'entourer de ses proches pour ne pas se laisser l'occasion de se morfondre une seule seconde. A sa vie sociale généralement très remplie et son charme ravageur, ce signe de feu ne reste d'ailleurs pas célibataire bien longtemps. Le sagittaire, 23 novembre, 20 décembre à l'inverse d'une rupture amicale dont il se remet difficilement, le sagittaire sait gérer les ruptures amoureuses comme personne. Ce signe refuse de vivre dans le passé et de souffrir d'une relation déjà terminée. Très loin d'être ce que l'on appelle un cœur d'artichaut, le sagittaire monte la pente comme personne et voit son ancienne relation comme la fin d'un chapitre qui lui permettra d'en commencer un nouveau. Tout simplement, à lire aussi, ces trois signes astrologiques sont de véritables cœur d'artichaut la redac à lire aussi à bloc test. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ?